Ce jeudi 25 janvier, Gully diffusera un épisode spécial du meilleur pâtissier célébrité. Ce dernier sera un hommage au regretté humoriste Waïd Bouzidi, qui a participé à l'émission quelques semaines avant son décès. Le 20 août 2023 a été une journée particulièrement triste pour le monde de l'humour. C'est en cette même journée que Waïd Bouzidi, humoriste franco-algérien, s'est éteint à l'âge de 45 ans. Il séjournait en vacances à Marrakech, au Maroc, quand il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Le comédien qui brillait par son humour avait déjà été hospitalisé dans le passé pour cette même raison. Waïd Bouzidi était un visage bien connu du petit et du grand écran. Il avait tourné dans de nombreux films tels que Neuille sa mère, sa mère, Alade 2 ou encore Beurre sur la ville. Il a également fait quelques apparitions à la télévision dans des émissions comme Vendredi, Tout est Claudia Taqbo et le Marrakech du rire 2022, les 10 ans. Le comédien avait également participé à l'émission Le Meilleur Pâtissier Célébrité diffusée sur Gulli depuis le 11 janvier 2024. Le Meilleur Pâtissier Célébrité, un épisode hommage à Waïd Bouzidi diffusée ce jeudi 25 janvier sur Gulli. Les téléspectateurs pourront voir Waïd Bouzidi ce jeudi 25 janvier sur Gulli à l'occasion d'un épisode hommage en l'honneur du comédien. Ce dernier avait participé au programme culinaire plusieurs semaines avant son accident. Il avait ainsi donné le meilleur de lui-même à l'épreuve du troisième épisode, le tir à Michou. A ses côtés, deux autres candidates, l'animatrice et comédienne Nicole Ferron ainsi que la chanteuse Anaïs Delva. Un épisode rythmé par une grande touche d'humour, de joie, et de bonne humeur. Le Meilleur Pâtissier Célébrité, la famille de Waïd Bouzidi a-t-elle accepté la diffusion de l'épisode hommage ? La promesse de cet épisode hommage est la suivante, nous garderons en mémoire son rire, sa gentillesse et sa bienveillance, par lesquelles il a brillé durant sa carrière et plus que jamais lors de ce tournage, explique la production dans le communiqué de presse de l'épisode. En raison du décès de Waïd Bouzidi, l'épisode hommage du Meilleur Pâtissier Célébrité n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'accord de ses proches. En effet, la production précise que la famille de l'humoriste a accepté la diffusion de l'émission. Nous remercions ses proches qui ont accepté la diffusion et nous permettent ainsi de partager un ultime moment de vie avec lui, dit-elle dans le communiqué. Le Meilleur Pâtissier Célébrité, Norbert Harer évoque la présence de Waïd Bouzidi sur le tournage de l'émission, Je ne garde une très belle image, sur cette émission il était extraordinaire parce qu'il était dans un humour au troisième degré, tout en détente, il fait partie des humoristes que j'aime beaucoup pour cet humour. Un peu nonchalant. Il raconte ensuite une anecdote amusante sur le tournage, il est venu me voir et a commencé à me charrier, il me fait en fait, « Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas ma gueule, ce n'est pas possible. Il était trop bon mon dessert, il y a de la triche. » Il continuait de vanner derrière, ça m'a laissé une image incroyable. On mangeait autour d'une table sous une tente au château du Meilleur Pâtissier et on a passé un moment délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada